merci pour cette invitation la transition avec monsieur Bellum ne sera peut-être pas facile parce que nous on va parler de choses peut-être un peu plus pragmatiques je vous partage un powerpoint je vais faire comme ça je vais partager mon écran parce qu'à un moment je vais devoir aller sur internet donc vous allez vous voir mais voilà est-ce que vous voyez bien ok donc je vais vous parler des impacts de la pandémie sur la population des étudiants sourds et malentendants comme vous l'avez dit Patricia que l'on entendra juste un peu après et moi nous sommes partis du centre qui est un centre situé à Olué qui un centre de revalidation pour les des enfants sourds et malentendants depuis l'âge de leur diagnostic jusqu'à la fin de leur scolarité et il y a plusieurs équipes dont des équipes médicales et des équipes de logopèdes mais nous nous sommes partie de l'équipe des interprètes nous sommes environ 25 vous pouvez les voir ici en filigrane et je vais parler essentiellement aux féminins parce qu'en fait nous n'avons pas des femmes dans notre équipe pour le moment voilà ça c'est nos deux noms et notre centre est subventionné par Iris Kerr depuis la dernière la sixième réforme de l'état mais nous travaillons aussi avec au sein de notre centre il y a un service d'aide pédagogique qui lui travaille avec des écoles supérieures et des universités pour offrir aux étudiants un accompagnement pédagogique mais surtout alors avec notre équipe un accompagnement en interprétation de leurs études et cet accompagnement est subventionné alors par le phare à raison de 600 heures par an ou la vie qui est à raison de 450 heures par an et chaque ça c'est un accompagnement individualisé alors vous avez donc dans l'équipe on propose de l'interprétation en langue des signes mais aussi de la translittération ce qui est en fait une reformulation de ce qui est dit en français avec donc par une personne qu'on appelle une translittératrice qui va faire des mouvements de la main qui permettent de rendre la lecture labiale à 100% visuelle et donc c'est une aide à la lecture labiale et normalement le discours alors en français est rendu accessible visuellement donc avant la pandémie nous étions dans les auditoires avec les étudiants et nous avions déjà des difficultés donc je voudrais vite les passer en revue parce que tout n'était pas levé toutes ces difficultés n'étaient pas levées par notre travail donc on avait on allait en auditoire avec les étudiants déjà le fait qu'ils ont un nombre d'heures limitées fait qu'on ne peut pas couvrir tout leur horaire donc parfois ils se retrouvent à des cours ou lors de travaux de groupe seuls mais le fait aussi d'avoir un interprète qui traduit le cours ne le rend pas complètement compréhensible parce que les étudiants comme sourds et malentendants comme tous les autres étudiants ont parfois des prérequis manquants et donc ils ont aussi besoin d'un accompagnement pédagogique en plus pour pouvoir vraiment bien comprendre le cours et si le nombre d'heures est déjà pris par l'interprétation eh bien l'accompagnement pédagogique est difficile à mettre en place alors on peut s'y mettre en place et beaucoup d'écoles supérieures et d'universités le font des preneurs de notes mais ça aussi ça a un coût à moins que ce soit des preneurs de notes bénévoles ce qui est souvent le cas des étudiants de leur auditoire donc évidemment en travaux de groupe même s'il y a un interprète c'est compliqué parce que les travaux de groupe c'est souvent un moment d'intenses échanges avec du vocabulaire très spécifique et donc et le fait qu'on mette un adulte comme un interprète dans ce groupe parfois peut changer cette dynamique mais si on a la possibilité si on a la possibilité si les étudiants sont demandeurs on participe à ces travaux de groupe et on les interprète quand l'orateur est en anglophone et parle anglais ben là alors on est confronté à encore une difficulté supplémentaire peu d'interprètes sont capables de traduire de l'anglais vers la langue des signes bel francophone même si elles comprennent l'anglais c'est encore une étape supplémentaire de traduction qui est difficile et alors les étudiants qui sont dans des écoles éloignées en général ne bénéficient pas de nos services parce que c'est trop cher en déplacement alors les preneurs de notes qui soient bénévoles ou payés par les universités c'est une bonne chose mais attendez parce que j'ai perdu mon écran là oui voilà mais il faut être sûr qu'elles soient de bonne qualité c'est pas toujours facile surtout quand les étudiants sont en première année les notes elles n'arrivent pas avant le cours mais bien sûr après le cours donc l'étudiant au moment du cours a les supports visuels du professeur s'il a bien voulu les donner mais sinon il n'a rien et il ne faut pas oublier que cet étudiant doit pouvoir quand il reçoit des notes il doit pouvoir au moins avoir des échanges avec le preneur de notes sur ce qui est noté parce qu'il n'est pas forcément habitué aux appréviations utilisées etc alors j'ai mis là dans le public face aux professeurs toutes sortes d'étudiants parce que mon propos va être que les mesures qu'on peut mettre en place facilement pour aider les étudiants sourds et malentendants elles peuvent selon nous bénéficier à beaucoup d'autres étudiants donc ici je commence avec les malentendants et ici je parle des difficultés évidemment s'ils sont dans un auditoire et qu'avec les mesures Covid ils doivent s'éloigner du professeur la lecture labiale est rendue plus difficile si le professeur porte un masque ça j'ai pas d'essai à vous faire il n'y a carrément plus de lecture labiale possible alors je parle des étudiants avec un syndrome du cher c'est des étudiants qui ont une difficulté une déficience auditive mais à laquelle se rajoute une déficience visuelle ces étudiants là ont encore plus besoin que les autres d'être près du professeur mais ils ont aussi besoin d'une bonne luminosité ce qui n'est pas toujours le cas dans toutes les écoles et dans toutes les classes et ils ont besoin de notes et de supports visuels très contrastés chose à laquelle les professeurs ne pensent pas toujours en auditoire les étudiants avec des troubles de l'attention évidemment peuvent connaître des problèmes de concentration et les étudiants avec un handicap moteur des problèmes d'accès à l'auditoire et ces étudiants là par exemple pourraient aussi bénéficier des preneurs de notes qu'on mettrait en place pour les étudiants sourds et malentendants alors avant de passer aux difficultés que nous on a relevées avec la pandémie je voudrais vous partager deux petites vidéos c'était un peu pour vous mettre dans le bain c'était une vidéo tout à fait glanée sur YouTube je ne connais pas ces professeurs donc ce sont des cours à distance donnés sur un même thème j'ai choisi le même thème j'ai fait ça de manière assez courte l'idée est que vous même comme étudiant entendant vous sentiez quelles difficultés enfin quel manque on peut relever ou quels aspects positifs parce qu'il y en a je vous avoue que la deuxième vidéo pour nous est plus claire vous verrez pourquoi mais dans la première vidéo il y a des choses positives à relever voilà je vous laisse regarder ça ça dure trois minutes même pas donc le deuxième indicateur qui va nous permettre de calculer cette fois-ci l'indice par les graphes c'est on va l'étudier à travers ce qu'on appelle la courbe de Laurence et la courbe de Laurence on va voir qu'elle va être axée sur deux valeurs à savoir si vous vous rappelez la fréquence cumulée de la masse c'est-à-dire on va calculer bien sûr la masse qu'on va rapporter à la somme pour déterminer les valeurs en pourcentage et le deuxième indicateur ou la deuxième formule c'est les fréquences cumulées de la variable c'est-à-dire à partir des effets qu'on va transformer en pourcentage et donc ce sont ces deux valeurs-là qu'on va tracer à travers un diagramme carter bien sûr déterminer à partir du graphique puisque les fréquences cumulées croissantes de la valeur qui sont en abscisse il est en pourcentage donc il va varier de 0% à 100% et c'est pareil pour la fréquence cumulée croissante de la masse au niveau bien sûr des ordonnées qui vont varier de 0% jusqu'à 100% donc on aura les fures au niveau des abscisses de 0 à 100% ou de 0 à 1 et au niveau des ordonnées de 0 à 1 donc on aura en fin de compte un carré qui a 100% de chaque côté et donc la courbe de Lorenz est le coefficient de Gini la courbe de Lorenz c'est une représentation graphique qui présente en fait la concentration d'une variable donc pour ce qui nous intéresse le revenu et le patrimoine au sein d'une population donc on a porté en ordonnée le pourcentage cumulé de la variable donc le pourcentage cumulé du revenu et du patrimoine donc là on a 10% du revenu 10% 20% du revenu 30% du patrimoine et en abscisse on porte le pourcentage cumulé de la population donc là on a 10% de la population 20% de la population 30% de la population etc. et une société parfaitement égalitaire verrait ces richesses se répartir le long de la bisectrice là la ligne rouge c'est à dire que 10% de la population aurait 10% des richesses des revenus ou des patrimoines 20% de la population aurait 20% des revenus 30% de la population aurait 30% des revenus etc. et en fait donc la courbe de Lorraine c'est cette courbe qui décrit la situation non plus idéale mais réelle de la répartition des richesses dans un pays et plus cette courbe est éloignée de la bisectrice plus la répartition est inégalitaire donc voilà l'idée ici nous ce qui nous a frappé par exemple c'est que dans la première vidéo il y a un graphique mais le professeur ne pointe à aucun moment même si derrière son écran il pourrait utiliser un pointeur on ne sait pas il ne rend jamais les choses visuelles alors bien sûr pour un étudiant malentendant il n'y a aucune lecture labiale et dans la deuxième le professeur est plus visible mais ne montre pas toujours non plus son visage et alors l'un est très théorique et l'autre montre plus d'exemples ce qui est en général une bonne méthode pour les étudiants sourds et malentendants c'est de partir de l'exemple pour aller vers du plus général ils ont besoin de concrets en général dans leur pensée et je pense que c'est le cas de beaucoup d'autres étudiants et donc avec cette pandémie évidemment on a eu droit à un nombre de vidéos et de cours à distance énormes et tous ces problèmes qu'on voyait déjà en auditeur se sont accentués et donc on a continué nous à faire de l'interprétation et de la translittération à distance mais évidemment on a dû passer de la 3D à la 2D parce que même une image vidéo ne rend pas tous les mouvements par exemple et j'ai mis même 4D parce que dans la langue des signes le paramètre temporel est rendu de manière spatiale donc par exemple si je veux parler d'hier je vais un petit peu bouger mon épaule vers l'arrière ou d'avant-hier je vais encore plus bouger vers l'arrière et bien ce paramètre-là n'est pas évident à voir sur une vidéo et donc évidemment dans la langue des signes on utilise énormément l'espace c'est un paramètre grammatical et de nouveau sur une vidéo c'est beaucoup moins aisé alors souvent déjà les professeurs utilisent beaucoup d'espace pour leur support visuel et il reste peu d'espace pour l'interprète les étudiants doivent souvent utiliser alors un deuxième écran pour pouvoir voir correctement leur interprète parce que la langue des signes ça ne peut pas savoir si on est trop petit déjà un écran on n'est pas à la taille humaine mais si en plus il est occupé par une bonne partie du contenu du cours c'est compliqué alors bien sûr le fait de pointer des choses et tout ça c'est important mais souvent l'interprète est en décalage et donc l'étudiant n'a plus accès aux pointages qui sont mis au moment où il reçoit l'information le pointage n'est plus au bon endroit et alors évidemment chose pas du tout négligeable il faut pour que la vidéo passe bien il faut des très bonnes connexions partout en tout cas chez l'interprète et chez l'étudiant c'est pas toujours le cas et donc si même en translittération si la vidéo a un problème de connexion toute l'information disparaît et donc ça devient incompréhensible on l'a dit dans les ateliers quand on fait les professeurs font des vidéos les informations sont très denses et donc ça c'est très fatigant bien plus qu'un cours en fait où le professeur a des interactions avec son auditoire il s'y adapte ici même en visioconférence il n'a pas beaucoup d'interactions pas beaucoup de retours et donc il peut parfois aller très vite et donner beaucoup d'infos parfois des choses en même temps et ça pour les étudiants sourds et malentendants c'est compliqué mais ce que je voudrais souligner c'est que ça l'est pour beaucoup d'autres aussi alors les professeurs ne sont pas des techniciens réalisateurs c'est normal et donc c'est pas facile toujours pour eux d'avoir un bon son ils n'ont pas toujours le bon matériel ça rend les choses plus difficiles pour les étudiants sourds et malentendants si on met de la musique ça complexifie aussi les choses si on parle sur son powerpoint sans se montrer l'étudiant malentendant n'a pas du tout de lecture labiale s'il y a un interprète ça c'est corrigé mais si on montre une vidéo avec des dialogues on est confronté au même problème alors souvent on peut avoir recours au sous-titrage automatique mais le sous-titrage automatique pour ceux qui l'ont déjà essayé sur YouTube c'est pas la panacée et ça l'est encore moins quand on utilise du vocabulaire technique souvent les logiciels ne le reconnaissent pas et c'est d'autant plus difficile que les étudiants sourds et malentendants ça a été souligné dans les ateliers ont un accès au français en général moins bon que les étudiants entendants donc peuvent moins pallier à ces difficultés moins corriger les erreurs éventuelles qui arriveraient dans le sous-titrage et donc tout ça est lourd de conséquences ça a été dit beaucoup par M. Bellum mais évidemment ils n'ont plus d'interaction avec leur père et déjà ce sont souvent des étudiants un peu plus isolés dans les auditoires mais quand ils sont derrière leurs écrans l'isolement est quasi total et ils n'ont pas non plus la possibilité de communiquer facilement avec les autres et donc ça génère de grosses difficultés alors et les professeurs ont tendance à utiliser des références sur le net qui sont souvent en anglais et déjà les étudiants sourds et malentendants ont plus de difficultés à apprendre le français mais quand c'est l'anglais encore une autre langue c'est en général encore plus difficile alors aujourd'hui notre service propose ça j'ai déjà dit en présentiel de l'interprétation de la translittération il y a des services surtout en France qui proposent de l'interprétation déjà à distance en auditoire on peut l'étudiant on vient avec son son écran et il a une interprète qui est loin mais ce sont des services en fait qui ne sont pas accessibles financièrement aux étudiants et non pas plus aux écoles et aux universités parce que ça coûte 220 euros de l'heure donc à distance je l'ai dit aussi qu'on avait continué à travailler et on a développé on avait commencé à développer ça avant mais la pandémie nous a permis de développer ça plus un projet pilote de sous-titrage à distance mais de bon sous-titrage on utilise ça Patricia vous l'expliquera après donc je ne vais pas épiloguer là-dessus mais c'est un sous-titrage qui passe par un transcripteur et donc je vais céder la parole à Patricia parce qu'on va vous l'expliquer maintenant donc voilà moi je vais vous présenter alors une solution qu'on est en train de développer au centre qu'on a parlé qui est un sous-titrage synchrone donc synchrone en temps réel pas après comme YouTube alors qu'est-ce que c'est c'est un sous-titrage donc en temps réel et qui permet une transcription donc sous forme de texte des cours donnés alors aussi bien en auditoire qu'en visioconférence et c'est une transcription qui permet aussi un accès complet total au texte et au contenu oraux aussi bien donc le cours du professeur mais également les interactions des étudiants et tout l'environnement sonore il y a plusieurs méthodes pour générer ce texte donc la première ici avec l'image de gauche la transcription sous-titreuse utilise un clavier spécial un clavier type velotype d'où le mot velotypie qui est un clavier orthographique et qui permet de pouvoir générer du texte très rapidement on peut arriver jusqu'à entre 150 et 180 mots au minute qui correspond plus ou moins à un débit de parole normal alors la deuxième méthode en fait cette méthode justement de la velotypie le point négatif c'est l'apprentissage il faut quasiment deux ans pour pouvoir intégrer toutes les combinaisons de clavier parce que c'est un clavier où on tape le mot en une seule fois la deuxième méthode que nous aussi on va utiliser on va utiliser les deux méthodes chez nous qui est ici le sous-titrage par re-speaking le re-speaking c'est simplement une personne le re-speaker qui écoute le discours ici en l'occurrence un cours et qui le redicte à un logiciel de reconnaissance vocale qui lui va générer du texte donc ça se fait de manière aussi simultanée le re-speaker ajoute la ponctuation reformule parfois légèrement adapte le discours oral vers l'écrit c'est une technique de sous-titrage qui est la méthode actuellement de plus en plus utilisée et spécialement à la télévision et ça grâce à tous les progrès des logiciels de reconnaissance vocale c'est une technique aussi qui a l'avantage d'être apprise beaucoup plus rapidement en six mois on peut maîtriser tout ce logiciel comment ça se passe en auditoire donc si vous suivez un peu le schéma donc il faut surtout dans l'auditoire une technologie fiable ça veut dire un accès à internet de bonne qualité des bons micros le son est envoyé via un micro cravate du professeur vert le vélotypiste ou le transcripteur qui lui génère le texte et le renvoie par internet Google Docs par exemple vers un lien que l'étudiant pourra suivre ce lien pourrait être transmis à plusieurs étudiants qui a besoin de transcription peut demander un lien et peut être généré pour plusieurs personnes en même temps donc je pense là ici ce n'est pas nécessairement que les personnes sourdes ou malentendantes mais effectivement d'autres déficiences alors ce qui est très important en amont Sylvie l'a déjà expliqué c'est de préparer ses cours et donc être familiarisé avec tout le vocabulaire et la collaboration avec le professeur est importante pour pouvoir avoir accès à tous les syllabus powerpoint vidéo à l'avance et pouvoir avoir une qualité de traduction alors ici on voit à gauche ce que ça peut représenter pour un étudiant de recevoir le texte sur son laptop ou son téléphone même il y a ici deux petites deux petites cases parce qu'il y avait deux transcripteurs qui travaillaient sur le même sujet c'était un débat à France Télévisions à droite j'ai un exemple en fait qui vient des pays étrangers parce qu'en Belgique actuellement il n'y a pas vraiment de services similaires à l'étranger il y a des services comme Tadeo système RISP qui sont des services privés donc qui sont très chers et qui travaillent énormément avec la télévision et très peu avec les universités ou les autres écoles selon Suisse et Suisse Texte qui est utilisé à l'université de Genève je vais reprendre la parole pour parler des intérêts de ce sous-titrage à distance ou sous-titrage en direct c'est qu'il est accessible à tous les étudiants sourds et malentendants mais aussi évidemment aux étudiants dont la langue native ne serait pas le français il permet aussi évidemment pour tout le monde d'avoir un accès au vocabulaire de manière écrite et donc de le mémoriser plus facilement les sous-titres ça c'est un avantage qu'on connaît tous on peut les regarder on peut regarder une vidéo avec sous-titres sans mettre le son et donc on peut la regarder un peu partout et on est persuadé que beaucoup d'autres étudiants à besoin spécifique bénéficieraient d'avoir un sous-titrage en même temps que le cours oral évidemment on l'a dit ça génère un texte que l'étudiant peut garder et donc c'est des notes sur lesquelles il peut compter on l'a déjà aussi dit ce sont des meilleurs sous-titres que le sous-titrage automatique et alors grâce à ça les étudiants peuvent peut-être imaginer faire des études auxquelles ils ne pensaient pas avoir accès avant et donc ça ça ouvre un avenir un peu meilleur pour certains et ça rend tout ça un peu plus équitable voilà nous avons de plus en plus de demandes de malentendants pour bénéficier d'un tel service parce que les cours à distance leur posent un souci et en période de Covid le fait que le transcripteur peut rester à distance c'est plus sécure et ça permet de garder alors justement des distances alors on a fait je vais vite vous la montrer mais je ne vais pas la passer en revue parce qu'elle est longue mais on a généré une carte touristique pour avec les bonnes pratiques que les professeurs peuvent déjà mettre en place actuellement et en fait les bonnes pratiques au moment où ils sont dans un contexte non Covid en présentiel je vous montre quelques exemples ici bien je vais l'agrandir pour que vous voyez bien donc fournir une table des matières aux étudiants et une présentation numérotée ça a l'air tout bête mais ça aide les étudiants à s'y retrouver plus facilement à voir un visage visible s'assurer qu'on est bien entendu donner accès aux ressources alors pendant le cours il y a beaucoup de choses parler posément je ne vais pas tout passer en revue mais cette carte touristique on peut vous la fournir ce sont des choses simples qui peuvent être assez rapidement mises en place et qui peuvent aider les étudiants sourds et malentendants mais aussi beaucoup d'autres je pense qu'effectivement c'est un outil que si vous êtes d'accord de le partager je pense qu'il serait très très intéressant vraiment mais malheureusement pour une question de temps je vais vous demander de conclure votre présentation la conclusion elle est là c'est simplement on peut mettre des choses simples en place et ça aide les étudiants sourds et malentendants mais aussi les autres je pense que vous avez un petit peu de problème je pense que vous avez un petit peu de problème